Salut les gars, j'espère que vous allez bien, je vous partage ce vlog et ma semaine de vacances en montagne. Alors oui, ça change de la boxe, des sacs de frappe, de l'environnement et du quotidien que vous connaissez, mais ça fait vraiment du bien physiquement et mentalement, donc je vous partage tout ça, j'espère que ça va vous plaire. Bon, on est bien arrivé à la montagne, et là avant que le soleil se couche, j'ai pris mes petites haltères, mon carnet, et je suis en tenue, et on va trouver un endroit sympa où je puisse faire ma séance. J'ai prévu aujourd'hui une petite séance de côte, et je ne sais pas si vous voyez, voilà, j'ai la personne qui m'accompagne, il va me servir de chronomètreur pour cette séance, et je pense que je vais bien en chier. OK Stop 4, 3, 2, 1, OK 1, OK Sous-titres par exemple J'ai l'impression que c'est en pente, là. Est-ce combien ? 6 minutes. 2 minutes, là, tu reprends. Tu vas en même temps, là. Allez, donne tout, on y va. Allez, allez, allez. Allez, vas-y, vas-y, la dernière, la dernière. Stop. Bon, on est mercredi matin et on est parti pour une petite rando. Donc, dans Lubaï, départ de Pralou. On va monter à peu près, un peu plus de 2000 mètres. Plus haut ? On est parti de Pralou, c'est combien ? 1006, bon, sympa. Et au niveau des jambes, ça va encore pas trop trop mal. Bon, un peu de rando, ça fait pas de mal en nature. Ça change de la salle de boxe. Et on voit autre chose comme ça quand on revient à notre sport de prédilection. Enfin, personnellement, après, je suis contente d'y retourner, de mettre les gants. Bon, là, on s'est calé. On va se faire un petit ravitaillement à base de pain et de saucisseau. Et devant un point de vue magnifique. Bon, aussi, je pense qu'on va se prendre peut-être la pluie dans peut-être une heure. Je profite de pouvoir en manger parce que des retours à Marseille, c'est la diète. On est pas mal, là. Ça fait du bien d'être un peu à la montagne et de pouvoir penser un petit peu à cette année qui... Enfin, c'est une nouvelle saison, on va dire, la saison 2024-2025. Il y a plein de changements qui vont arriver. Et je pense que j'avais besoin de me poser un petit peu pour me faire à l'idée de certaines choses. Je pense que parfois, ça fait du bien de prendre un peu de recul. Et puis de se faire à l'idée des choses, quoi. Qu'on va rentrer dans la guerre, quoi. C'est une guerre un peu intérieure, on va dire. Et quoi de mieux que de faire cette réflexion dans ces paysages comme ça, quoi. C'est le top. Je pense qu'on ne prend pas assez le temps. Voilà, on est sur la baie-centre. Et on est un peu pressé. Parce que... On va se prendre la pluie, déjà, il commence un peu à le voir. Et on est en tout petit noir partout, là. Donc, on a bien fait un petit peu ce matin. J'ai fait 23h30 de rando. J'ai les jambes. Le feu. C'est tout. Voilà, c'est délocable. Voilà, ça va être très bon. Je vais te laisser monter. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Wouah ! Troisième jour en montagne. On est reparti ce matin pour une petite rando. Normalement, elle doit être plus facile que celle d'hier. Mais bon. Déjà, ça monte pas mal. Les paysages sont magnifiques. Et puis, sinon, au niveau actualité, j'ai eu mon promoteur hier qui m'a donné des bonnes nouvelles pour mon prochain combat. Je n'ai pas encore de date fixe, mais que du positif de toute façon. Donc, j'ai hâte d'attaquer la préparation. Un jour, j'habiterai dans une petite maison comme ça. Après, ma carrière de boxe, c'est obligé. J'élèverai des petites chèvres. C'est toi la chèvre. Et enfin, c'est gué. Trop beau. Et là, j'avais prévu une petite séance avec du shadow, du renforcement musculaire. Et du coup, là, je suis en accélération en shadow. Et ensuite, je vais faire des esquives. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir toujours un partenaire avec soi. Et au moins, ça me permet de garder les esquives, mes déplacements. Mon attitude, on va dire. Et mine de rien, ces exercices que je fais en plus dans les vacances, ça me permet de rester active et de garder mes réflexes de boxeuse, les esquives, etc. Donc, c'est vraiment important, je trouve. Et si vous pouvez vous l'inclure dans votre routine, franchement, les petites séances, ça prend 30 minutes, voire 40 minutes. C'est vraiment pas long. En plus, si vous avez quelqu'un, enfin, avec vous, c'est le top. N'hésitez pas à m'écrire, si vous voulez, les séances. Et je vous les donnerai avec plaisir. Oh, putain ! Allez, dernier ! Allez, dernier, là ! Allez, vite, vite ! Well done ! Job done ! Je crois qu'à il m'écrit, je fais fuir tout le monde, il n'y a plus personne. Bon, petite séance terminée. N'ayez pas honte de vous entraîner, même dans des endroits publics. On s'en fout de ce que disent les gens. Et même si les gens vous regardent, vous disent quelque chose, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire ? Des personnes qui s'entraînent, qui suent pour se sentir bien dans leur peau et qui font du sport pour leur santé. Donc, si ça peut inspirer d'autres personnes, faites du sport en public, donnez envie aux gens de se dépenser et de se faire plaisir. La vue est vraiment magnifique. Et là, on tombe sur un refuge trop beau, avec la cascade là-bas. Franchement, ça fait du bien d'être en pleine nature, où il n'y a rien à part des marmottes. C'est hyper opposant. Là, on est à plus de 2000, je ne sais plus, 2100, 2200 mètres d'altitude. Et on le sent au niveau du souffle. Hier, après l'entraînement, là, on a les mollets, les cuisses, les épaules. C'est dur, mais ça fait tellement de bien. Je conseille. Ah non, mais en fait, j'avais dit 2200, mais on a 2600. Trop bien. Oh, je n'avais pas vu. Mais c'est le lac, non ? Non, il y a encore deux kilomètres. Ah oui. Nous, on va aller là, lac des Neufs Couleurs. On est arrivé où on voulait, lac des Neufs Couleurs. Bon, franchement, c'est magnifique. On parlait sur le chemin des stages de sport. Mais là, tu sors complètement de ta zone de confort. C'est ça qu'il faut réinstaurer. C'est des stages en nature. C'est énorme. Bon, au début, l'objectif, c'était ici. Et après, on a vu qu'il y avait un petit col, là. Un tout petit, là-bas. On va se manger une petite barre et on va y aller. C'est impressionnant. Toute cette grandeur. Oh, mon Dieu. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce style de format. Sinon, merci d'avoir regardé.